Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce tutoriel sur l'utilisation du logiciel d'aide à la décision, le Wallmaster XE de WallData. Aujourd'hui vous allez apprendre à travailler avec les outils Chartist mis à votre disposition dans votre Wallmaster XE. Donc là ici nous avons une capture d'écran d'une analyse Chartist faite par un de nos analystes et nous allons la reproduire pour vous montrer comment fonctionnent les tracés Chartist dans votre logiciel. Donc tout d'abord nous voyons qu'il y a des indicateurs qui ont été ajoutés sur le graphique. Donc ici nous avons une moyenne mobile arithmétique de période 12, une de période 48, les volumes et le RSI ici. Donc nous allons rajouter ces 4 indicateurs. Tout d'abord pour les moyennes mobiles, il vous suffit de cliquer sur l'icône ici. La liste des indicateurs apparaît, vous pouvez taper directement ici l'indicateur que vous cherchez, vous sélectionnez moyenne mobile arithmétique et vous validez. Donc la moyenne mobile arithmétique s'affiche sur le graphique. Nous allons ajouter tout de suite la seconde de la même manière. On sélectionne MMA et on valide. Donc là, on a deux moyennes mobiles arithmétiques, mais deux périodes neuves toutes les deux, donc elles sont confondues. Donc nous allons changer la période de ces moyennes mobiles arithmétiques. Nous allons utiliser pour ceci la PMI, donc l'icône ici. Vous cliquez et vous pouvez directement changer la période. Donc 12 pour la première moyenne mobile arithmétique et 48 pour la seconde. Donc nous voyons bien la moyenne mobile arithmétique 48, la moyenne mobile arithmétique 12. Donc nous allons maintenant ajouter les volumes à gauche, donc de la même manière. Vous cliquez sur l'icône, soutien et résistance, vous validez. Donc voilà les volumes qui permettent de valider les soutiens et résistances. Nous avons ensuite, donc sur la capture d'écran, le RSI qui s'affiche en bas. Donc il s'affiche en bas car il n'est pas de la même échelle que les cours. Donc pour l'ajouter en bas, vous avez l'icône ici, à droite. Donc vous cliquez et de la même manière, vous recherchez RSI. Vous sélectionnez RSI, vous validez et là, il s'affiche en bas. Donc nous avons bien notre RSI qui s'affiche sur le graphique. Donc je vais vous montrer maintenant comment faire votre analyse chartiste. Donc vous avez ici tout d'abord la palette avec 6 icônes. La palette action avec 6 icônes. Donc vous avez le mode normal, donc le mode par défaut, juste le curseur. Ici vous pouvez masquer tous les tracés que vous avez fait. Donc vous cliquez, ça masque les tracés. Vous recliquez, ça les raffiche. Ici c'est pour déplacer ou redimensionner une figure que vous auriez tracée sur le graphique. Là, modifier les propriétés d'une figure, la couleur, l'épaisseur du trait, la police du texte. Ici, l'icône pour dupliquer une figure ou un tracé qui a été fait. Ici, pour supprimer le tracé que vous avez fait. Donc nous allons, dans un premier temps, ici nous voyons que nous avons une ligne horizontale. Avec des ellipses qui montrent les points qui ont permis de tracer cette ligne horizontale. Ainsi qu'une ellipse qui montre un croisement avec un support. Donc tout d'abord, nous allons tracer la ligne horizontale avec ces ellipses. Alors, pour tracer la ligne horizontale, ici vous avez un outil ligne horizontale. Donc vous cliquez dessus. Pour afficher la ligne horizontale, vous vous placez à l'endroit que vous voulez l'afficher. Et vous cliquez et relâchez automatiquement la ligne horizontale se trace. Nous allons maintenant ajouter les deux ellipses ici et ici. Pour ce faire ici, vous avez l'icône ellipse. Vous cliquez dessus. Donc pour commencer à tracer l'ellipse, vous cliquez et vous relâchez. Vous vous déplacez pour former l'ellipse. Et vous recliquez et relâchez pour valider. De même, on clique, on relâche. Et on reclique et on relâche. Ça valide le tracé de l'ellipse. Donc nous allons maintenant ajouter, ici vous avez un canal. Là, la résistance et le support. Donc nous allons tracer le canal. Pour ce faire, dans le logiciel, vous avez un icône qui s'appelle figure canal. Qui vous permet de tracer directement le canal sur le graphique. Donc vous le sélectionnez. Vous vous placez à l'endroit que vous voulez débuter le canal. Donc vous cliquez ici. Vous relâchez. Puis vous recliquez et relâchez pour valider. Et ensuite, vous vous placez le deuxième tracé du canal. Vous recliquez. Donc le canal est bien tracé. Nous allons maintenant tracer, ici nous avons une résistance. Et ici, un support. Avec l'ellipse qui montre le croisement avec le support. Donc nous allons tracer ces deux figures chartistes. Pour ce faire, vous avez ici l'icône ligne libre. Vous cliquez dessus. Vous vous placez à l'endroit où vous voulez partir pour tracer cette ligne. Vous cliquez, vous relâchez. Vous vous déplacez où vous voulez vous placer la ligne. Puis vous recliquez et relâchez. Donc là, on a tracé une résistance. Nous allons maintenant faire de même pour le support. Vous cliquez à l'endroit où vous voulez débuter et vous relâchez. Vous placez la ligne comme vous le souhaitez. Et vous recliquez et relâchez. Donc on a bien ici une résistance et ici un support. Nous allons maintenant rajouter l'ellipse comme précédemment. Nous sélectionnons l'ellipse. Nous cliquons, relâchons. Et nous recliquons et relâchons. Voilà. Donc là, l'ellipse est tracée. Donc vous pouvez aussi ajouter maintenant du texte pour, si vous voulez, mettre des notes pour vous rappeler ultérieurement ce que vous aviez fait. Donc comme ici sur le graphique, vous sélectionnez juste texte. Vous cliquez, vous relâchez. Vous sélectionnez la zone de texte que vous voulez afficher. Vous recliquez, relâchez. Donc là, vous avez une fenêtre qui s'affiche, qui vous permet de changer le texte. Donc ici, nous allons mettre zone de résistance sur 2025 avant 2070. Vous tapez entrée. Vous pouvez modifier la police. Donc ici, on va le mettre par exemple en 14. On va modifier la couleur de la police. Et on valide. Vous pouvez de même changer la couleur de fond. Donc ici, il s'agit d'une résistance. Donc on peut le mettre en rouge. OK. Et on valide. Donc la zone de texte est ici. Donc vous pouvez maintenant la redimensionner. Parce qu'on voit que le texte prend moins de place que la zone. Donc vous prenez la main ici. Pour pouvoir redimensionner. Vous cliquez. Vous relâchez. Vous vous déplacez comme vous le souhaitez. Et vous recliquez. Voilà. Et donc là, on a bien la zone de texte qui s'affiche. Vous pouvez de même supprimer des figures que vous avez affichées. Et que vous voulez retirer. Donc pour ce faire, vous sélectionnez la croix ici. Donc vous cliquez dessus. Par exemple, si on veut supprimer l'ellipse ici. Il vous suffit de cliquer sur l'ellipse. Une fois que vous avez sélectionné la croix. Vous cliquez. Et ça supprime automatiquement l'ellipse. De même pour la ligne ici. Vous cliquez. Et ça la supprime. Merci pour votre attention. A très bientôt pour de prochains tutoriels. Au revoir.